Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la séance 4 du séminaire Relire les sciences sociales. Aujourd'hui, on est en présence de Céline Bessière et Sybille Golac pour parler de leur livre Le genre du capital. Donc je vais commencer par présenter rapidement les deux autrices et ensuite Maude vous parlera un peu plus du livre avant qu'on leur laisse la parole et ensuite il y aura un temps de questions. Donc Céline Bessière, vous êtes professeure de sociologie à Paris-Dauphine et membre du laboratoire IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Votre thématique de recherche est centrée sur les dimensions juridiques et économiques de la famille et donc vous avez fait une thèse sur les transmissions familiales des exploitations viticoles de Cognac. Et Sybille Golac, vous êtes sociologue au CNRS dans l'équipe culture et société urbaine. Votre thématique de recherche, vous travaillez aussi sur l'héritage et les séparations conjugales notamment. Et votre thèse portait sur les stratégies immobilières familiales. Vous êtes également toutes les deux membres du collectif 11 avec lequel vous travaillez sur une enquête collective sur le traitement judiciaire des séparations conjugales. Et vous avez d'ailleurs un sujet publié avec ce collectif en 2013, le livre au tribunal des couples enquête sur des affaires familiales. Et donc en lien avec tous ces thèmes, vous avez récemment publié le genre du capital dont nous allons parler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le genre du capital, c'est un livre qui a été publié en 2020 aux éditions La Découverte. Il part d'un paradoxe, d'une interrogation, celle d'un accroissement des inégalités d'un point de vue légal, du point de vue du droit en droit, mais pourtant toujours de grandes inégalités économiques qui subsistent, des inégalités de fait entre les femmes et les hommes. Et donc vous essayez de comprendre pourquoi ces inégalités sont toujours là, et surtout dans un mouvement en France d'augmentation des inégalités entre les citoyens. Et donc dans cette augmentation des inégalités en France, ce qui est important, c'est la différence de distribution du capital. Et là, vous allez démontrer que non seulement l'écart des salaires, le plafond de verre, le sous-emploi féminin sont des effets pervers qui produisent des inégalités genrées économiques, mais c'est surtout la répartition inégalitaire du capital qui permet d'expliquer ces grandes inégalités entre les hommes et les femmes. Et dans ce livre, en fait, vous allez essayer d'ouvrir la boîte noire des ménages, donc ce cash-sexe, comme dirait Christine Delphi que vous citez dans votre ouvrage, et en essayant de voir les dynamiques de reproduction, les stratégies de reproduction, enfin des stratégies familiales de reproduction, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe dans ces reproductions des inégalités genrées. Et ainsi, vous allez étudier à la fois l'héritage, donc les dynamiques d'héritage, mais aussi les dynamiques lors des divorces, et tous les acteurs qui participent à cette reproduction des inégalités au fur et à mesure des années. Ce livre se place dans l'intersection de nombreux champs de la sociologie. Tout d'abord, la sociologie économique, vous appuyez sur les travaux d'Alexis Spire, Anne Gottman, Viviana de Sélisseur, la sociologie, bien sûr, de la famille, donc on voit bien l'affiliation avec Florence Weber, avec aussi des références à Jean-Luc Deschaux, François de Saint-Guy, mais vous travaillez aussi sur la sociologie de la ville, la sociologie du droit, et surtout la sociologie du genre. Donc, c'est un livre très riche, très riche en termes de champs disciplinaires. Et donc, on vous a invité parce qu'on penche que cet ouvrage a été central en 2020 et qu'on pense qu'il peut dire beaucoup des inégalités, des dynamiques aujourd'hui dans la France contemporaine. Merci beaucoup de cette invitation, de cette présentation. Je crois qu'on peut passer directement à la discussion. Non, je plaisante. On a prévu une présentation. Donc, merci beaucoup de votre invitation. On aurait été vraiment ravis de venir à Lyon vous présenter notre travail, mais de voir qu'il y a autant de monde et puis aussi des visages amis et des non amis sur cette grande liste-là. Ça fait plaisir, même de loin. Donc, comme il a été indiqué, on va vous présenter notre livre qui est paru il y a exactement un an, juste avant le début de la crise sanitaire et qui s'intitule donc « Le genre du capital ». Alors, à l'origine du livre, en fait, on peut partir de l'augmentation des inégalités de richesse. Donc, quand on emploie le mot « richesse », en anglais « wealth », c'est un équivalent strict de patrimoine. On reprend ici, en fait, la terminologie des économistes. Et le patrimoine, pour qu'on parle vraiment toutes et tous de la même chose, c'est le stock de ce que possède un individu, un individu à un moment donné, par opposition au revenu, qui est quelque chose, qui est un flux, c'est ce qui rentre chaque mois, alors que le stock, c'est ce qui est possédé. Et j'imagine que vous êtes familière et familier des travaux de Thomas Piketty, notamment, et des économistes qui travaillent avec lui sur les inégalités de patrimoine, puisque, depuis son livre, celui de 2013, le capital au XXIe siècle, vraiment, Piketty a mis au centre de la discussion publique internationale le fait que l'inégalité patrimoniale était en augmentation, était une inégalité massive et aussi une inégalité très importante dans les sociétés contemporaines, parce que, quand, pour se loger, les politiques de logement social, un peu partout en Europe, refluent au profit de politiques d'accession à la propriété, y compris pour les classes populaires, eh bien, il faut du patrimoine. Quand les systèmes d'éducation supérieurs sont de plus en plus payants, longs, chers, eh bien, il faut du patrimoine pour financer les études de ses enfants. On a aussi un mouvement international de recul du salariat, enfin, de stagnation du salariat et de reprise de l'indépendance professionnelle. C'est le cas en France, où vous avez des statuts qui se sont multipliés, type auto-entrepreneur, et quand, pour se mettre à son compte, eh bien, toutes les études montrent qu'il vaut mieux avoir du capital. Et puis, peut-être et surtout, au moment où notre livre est sorti, on était en plein dans la discussion sur la réforme des retraites en France, et à chaque fois que le système de retraite par répartition recule, s'effrite, diminue, eh bien, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut plus de capital, plus de patrimoine pour financer ces vieux jours. Donc, non seulement les inégalités de patrimoine, elles sont vraiment très importantes, beaucoup plus importantes, beaucoup plus prononcées que les inégalités de revenus, donc là, vous avez les chiffres sous les yeux, mais en plus, dans nos sociétés, ces inégalités ont un poids de plus en plus important. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est l'accroissement aussi de l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes. Alors ça, on en a très peu parlé en France avant 2020, tout simplement parce qu'on ne les mesurait pas ou on les mesurait mal. En effet, il y a toutes les personnes qui travaillent sur les inégalités de patrimoine, qui sont essentiellement des économistes et quelques sociologues comme nous, travaillent à partir de données qui sont soit des enquêtes déclaratives auprès des ménages, donc l'enquête patrimoine de l'INSEE, mais il y a exactement l'équivalent dans à peu près dans la plupart des pays du monde, soit des données fiscales. Et les données fiscales, ce sont aussi des données saisies à l'échelle familiale, à l'échelle de foyers fiscaux. Un couple marié va déclarer ensemble ses revenus et faire foyer fiscal. Et donc, du coup, comme il a été dit dans l'introduction, le ménage fait écran à l'appréhension et à la mesure des inégalités de patrimoine entre les hommes et les femmes qui composent ces ménages. Il y a néanmoins des chercheuses et des chercheurs, dont nous, mais pas seulement nous, qui ont essayé de déconstruire ce qui se jouait à l'intérieur de ces ménages en essayant de reconstruire des patrimoines individuels à partir de ces patrimoines saisis à l'échelle des ménages. Et en 2020 est paru un article très important de Nicolas Frémeau et Marion Le Turc qui travaillaient sur ce papier depuis des années, qui atteste d'une augmentation de l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes en France, entre les deux dernières moutures de l'enquête patrimoine de l'INSEE. Cette inégalité passait de 9% à 16%, donc elle a presque doublé. Leur analyse, et c'est le titre de leur article, c'est de qualifier ça d'individualisation du patrimoine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'individualisation du patrimoine ? C'est un ensemble de processus qui font que les patrimoines sont détenus de plus en plus à l'échelle individuelle. Donc, en 1998, si l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes était aussi faible, c'est en grande partie du fait du poids des couples mariés et mariés sous le régime par défaut en France, le régime matrimonial par défaut en France, qui est le régime de la communauté de biens réduite aux aquais. Et ce régime consiste à ce que les patrimoines des couples, des épouses et époux soient communs à partir du mariage. Et ça, c'est un puissant égalisateur des patrimoines pour les couples mariés. Mais depuis 1998, il y a de moins en moins de couples qui se marient. Donc, c'est la montée de l'union libre, du Pax. Il y a de plus en plus de couples qui se séparent, donc qui séparent leur patrimoine. Et on sait également que parmi les couples mariés, il y a de plus en plus de couples qui signent un contrat de mariage chez le notaire de séparation de biens. Et notamment, c'est le cas pour les couples les plus fortunés, qui détiennent donc la part la plus importante de la richesse nationale. Enfin, oui, la dernière chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que quand les personnes séparées se remettent en couple, ils font moins patrimoine commun. Donc, soit ils se marient en séparation de biens, soit ils ne se remarient pas, et donc ils individualisent leur patrimoine. Donc, ce processus d'individualisation du patrimoine, il conduit à accroître l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes en France. Et on peut faire le pari qu'à la prochaine mouture de l'enquête patrimoine de l'INSEE, on aura encore une augmentation de cette inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes. Alors, ce que j'ai commencé à vous raconter sur l'individualisation du patrimoine, laisse à penser qu'il faut aller regarder ce qui se passe dans les rapports familiaux, dans la famille, pour comprendre cette inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes. Alors, le parti pris de notre lit, c'est un triple parti pris sociologique. Le premier point, c'est ce qui nous distingue, pour le dire vite, des économistes qui travaillent sur les inégalités de patrimoine. Si vous avez déjà ouvert un livre de Thomas Piketty ou ses articles, ou ceux de ses collègues, la manière dont sont appréhendées les inégalités de patrimoine, c'est à partir de distributions de richesses. Donc, vous avez ce que détient le premier centile, le premier décile, les 40 % les plus riches de la population, les 50 % les plus pauvres. Nous, en fait, en tant que sociologues, on va aller regarder qui sont les personnes qui se cachent derrière ces pourcentages, et on va regarder aussi, on va les appréhender aussi dans des rapports de pouvoir. C'est une approche de classe sociale classique, en fait, de sociologie, qui est une sociologie bourdieusienne, imprégnée avant de sociologie marxiste. Donc, on va s'intéresser aux rapports de pouvoir et aux rapports de domination, et pas seulement à des distributions. Et c'est la même chose pour les rapports de genre. On ne va pas seulement aller regarder qui détient quoi, mais on va aller aussi voir comment les rapports de genre sont des rapports de pouvoir et des rapports de domination. Et on va essayer, tout du long du livre et tout du long de notre présentation, d'articuler les deux. Le deuxième point, c'est ce qui nous distingue des sociologues de la famille dominant ces 20-30 dernières années. Et notamment, la sociologie de la famille, écrite en grande partie autour de François de Saint-Guy. Nous, en fait, on considère la famille comme une institution économique au sein de laquelle la richesse s'accumule, circule, s'évalue, se partage et se transmet. Et c'est vrai que la sociologie de la famille, si vous ouvrez le manuel de sociologie de la famille contemporaine de François de Saint-Guy, qu'il écrit depuis 1990 et qui reprend tous les quelques années, la première chose qu'il dit, c'est qu'il se met dans le sillage de Durkheim, qui avait prononcé un cours sur la famille à Bordeaux en 1892, et dans lequel il disait que la famille était de moins en moins centrée sur les choses. Et Saint-Guy se met dans cette lignée-là, et il considère que la famille moderne, comme il le dit, c'est une famille relationnelle, centrée sur les relations entre les individus et épurée des rapports économiques. Alors que nous, on prend le contre-pied en mettant vraiment l'économie au centre de l'analyse de la famille. Et on va étudier ce qu'on appelle les arrangements économiques familiaux, c'est-à-dire des moments où un peu explicitement, les personnes apparentées parlent d'économie. Et on étudie en particulier dans le livre deux moments où là, ils parlent même un peu plus que d'économie, ils parlent de patrimoine, et ces deux moments qui sont au cœur du livre, c'est les successions et les séparations conjugales. Alors on dit moment, mais ça peut s'étaler dans le temps, ce n'est pas un instant T, une succession dans certaines familles, dans les familles viticoles que moi j'avais étudiées, on disait ça prend 20 ans d'organiser une succession. Donc vous voyez que c'est des moments qui peuvent être très longs et un divorce, ça peut prendre aussi plusieurs années. Mais il y a l'idée qu'autour de ces deux enjeux, on va avoir des personnes apparentées qui parlent de patrimoine. Alors le dernier point qui est très important, Durkheim disait que faire de la sociologie de la famille, c'était nécessairement faire de la sociologie du droit. Et là-dessus, on est d'accord. Parce qu'on ne peut pas s'intéresser à ces enjeux de succession et de séparation conjugale sans s'intéresser aux droits et notamment aux droits de la famille. Et là, ce qui est frappant, c'est un paradoxe. C'est qu'on a un droit qui est formellement égalitaire en France aujourd'hui, un droit de la famille formellement égalitaire, alors que ce qu'on va vous montrer, c'est le maintien et la reproduction d'inégalités en pratique. Alors pour comprendre notre exposé, sans rentrer dans les détails du droit de la famille, en plus, il y a des juristes, j'ai vu dans l'audience, on va simplement partir de deux dates qui vont permettre à tout le monde de comprendre ce qu'on entend par droit formellement égalitaire. La première date, c'est 1804, le code civil qui crée la réserve héréditaire et la réserve héréditaire, en fait, en langage commun, familier, c'est le fait de ne pas pouvoir déshériter un de ses enfants et notamment, on ne peut pas déshériter une de ses filles, par exemple. Alors, il y a des moyens dans le droit de favoriser un de ses enfants, mais chacun d'entre eux doit recevoir une part de cette réserve. Le deuxième moment, très, très important, c'est 1965. C'est la possibilité, c'est la fin dans le droit des discriminations à l'encontre des femmes mariées parce qu'avant 1965, les femmes mariées ne pouvaient pas gérer leurs biens, ne pouvaient pas avoir un compte en banque à leur nom, signer un contrat de travail sans l'accord de leur mari, etc. En fait, les juristes considèrent que depuis 1985, le droit de la famille a été nettoyé de toutes ces mentions discriminantes à l'égard des femmes, alors qu'elles étaient, il y en avait un auparavant. Donc, du coup, c'est ça le paradoxe qu'on étudie, c'est comment, avec ce droit formellement égalitaire, se reproduisent néanmoins des inégalités. Alors là, je vais aller beaucoup plus vite. C'est le plan de ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, qui va être une démonstration en trois temps. Un premier temps qui sera centré sur nos enquêtes auprès des familles et ce qui se joue entre les personnes apparentées. Et on va vous montrer qu'on peut mettre, existe des stratégies familiales de reproduction qui sont défavorables aux femmes. Dans un deuxième temps, on va se déplacer des familles vers les bureaux des professionnels du droit de la famille, notamment les études notariales et les cabinets d'avocats qui pratiquent le droit de la famille. Et on va aller regarder comment ces professionnels travaillent et notamment comment est-ce qu'ils comptent. Et le concept important de cette deuxième partie, ce sera comptabilité inversée et on va essayer de vous montrer en quoi elles sont sexistes. Donc, en fait, la deuxième partie, c'est pourquoi, que font les professionnels du droit ? Est-ce qu'ils, avec ces stratégies familiales de reproduction défavorables aux femmes, est-ce qu'ils les contrebalancent, ils compensent, est-ce qu'ils arrivent à remettre en cause ces inégalités ou pas ? Voilà, c'est plutôt ou pas la réponse. Et la troisième partie, on prendra du champ et on essaiera à partir des concepts qu'on reprend au féminisme et notamment au féminisme marxiste ou au féminisme matérialiste, on va montrer qu'aujourd'hui en France, tandis que les femmes travaillent gratuitement, les hommes font carrière et accumulent et comment et pourquoi l'intervention de l'État ne remet pas en cause le pouvoir économique des hommes sur les femmes. Alors, comme Céline vient de l'expliquer, on observe aujourd'hui une augmentation d'une part des inégalités de richesse entre ménages qui renvoie à une augmentation des inégalités entre classes sociales et d'une place renouvelée du patrimoine dans les rapports sociaux de classe et d'autre part, une augmentation des inégalités de patrimoine entre femmes et hommes. Dans notre livre, on essaye d'abord de mobiliser un ensemble de données recueillies et établies auprès des familles qui permettent de comprendre les relations entre les inégalités de richesse entre classes sociales et les inégalités de richesse entre femmes et hommes. Ces matériaux, ce sont à la fois des matériaux ethnographiques, puisque nous avons toutes les deux travaillé par monographie de famille, je vais y revenir, mais aussi des matériaux d'enquête, des résultats issus de l'exploitation d'enquêtes statistiques, d'enquêtes menées auprès de ménages, donc là encore du côté des familles, notamment l'enquête patrimoine de l'INSEE. Tout d'abord, Céline et moi, dans le cadre de nos thèses, nous avons constitué des monographies de famille, donc Céline, dans le cadre d'une thèse sur la transmission des entreprises familiales viticoles dans la région de Cognac, et de mon côté, dans une thèse qui se concentrait sur les stratégies immobilières familiales. Ces monographies de famille, ce sont des enquêtes menées par entretien et observation auprès de plusieurs membres d'une même famille, donc membres de différentes générations, époux, épouses, frères et sœurs, fils et filles, etc. Quand on a mené ces enquêtes, on avait été toutes les deux frappés d'abord par l'intensité et le poids des relations économiques familiales, donc des relations d'entraide quotidienne, de soutien financier plus ponctuel, mais aussi des relations économiques parfois plus formalisées, comme les héritages, par le poids de toutes ces relations économiques dans les conditions de vie et les trajectoires de nos enquêtés, à rebours des enseignements de sociologie de la famille de Durkheim jusqu'à François de Singly, qui nous disait que précisément, je cite Durkheim, les relations familiales étaient de moins en moins fondées sur les choses, mais de plus en plus sur les relations affectives entre les personnes. la deuxième chose qui nous semblait importante, c'est que ces relations économiques, elles étaient définies par des enjeux quotidiens, se nourrir, se loger, subvenir financièrement à ses besoins, mais aussi par des enjeux de plus long terme, des enjeux de reproduction. En fait, dans toutes les familles qu'on a rencontrées, évidemment, les parents se soucient du devenir de leurs enfants, souhaitent leur fabriquer, donner accès à des conditions de vie au moins aussi bonnes que les leurs, ils souhaitent transmettre un certain nombre de choses, et au final, on observait dans ces familles des stratégies familiales de reproduction, donc on a repris ce concept à Pierre Bourdieu, c'est-à-dire des séries de décisions qui semblaient visées au maintien ou à l'amélioration du statut social familial d'une génération à l'autre. Or, en analysant, en décrivant ces stratégies familiales de reproduction, il apparaissait d'une manière manifeste que ces stratégies familiales de reproduction, elles étaient fondées sur des rôles féminins et masculins, donc attribués le plus fréquemment respectivement à des femmes et à des hommes, et que ces rôles étaient donc fortement, ces rôles de père, de mère, de frère, de soeur, de mari et d'épouse étaient fortement différenciés et que ces rôles différenciés, ils correspondaient aussi à des positions différentes dans les arrangements économiques familiaux. Alors, d'abord, ce qu'on constatait, c'est que les hommes, en fait, que les porteurs privilégiés du statut familial, du statut social familial, étaient généralement des hommes, notamment parce qu'ils étaient les dépositaires du nom de famille, mais ce qui faisait aussi qu'ils étaient plus fréquemment les dépositaires de ce qu'on a appelé des biens structurants du capital économique familial, notamment les entreprises quand il y en avait, mais aussi parfois des biens immobiliers comme des maisons de famille. Donc, à ce titre de porteurs privilégiés du statut familial, les hommes étaient plus souvent bénéficiaires de transferts économiques précoces et de transferts économiques constitués de biens, on pourrait dire, en nature. Le deuxième constat qu'on développe dans le livre, c'est que cette position de pouvoir des hommes dans leur famille d'origine nourrit leur pouvoir économique au sein du couple et vice-versa. Donc, dans les couples que nous observions, comme on le verra statistiquement dans la plupart, les femmes étaient spécialisées dans le travail domestique gratuit, ce qui faisait que leurs revenus, notamment au travers de leur carrière professionnelle, étaient plus incertains. Et en fait, on montre comment cette situation plus incertaine rend les femmes moins légitimes, enfin, semble faire d'elles des personnes moins capables de conserver les biens de famille, ce qui fragilise leur position dans leur famille d'origine. Et inversement, cette position dominée dans leur famille d'origine fait qu'elles ont moins de ressources pour peser dans les décisions patrimoniales prises dans leur corps. Troisième chose qu'on montre dans le livre, c'est que l'augmentation des séparations conjugales depuis le dernier quart du XXe siècle, au lieu de remettre en cause ces mécanismes qui relient stratégie familiale de reproduction et position économique inégale des femmes et des hommes dans la famille. Eh bien, l'augmentation des séparations conjugales n'a pas mis à mal ces mécanismes, au contraire, elle a nourri ce cercle vicieux puisque les séparations révèlent concrètement la fragilité économique des femmes et même la renforcent. Pour en donner un exemple, dans une famille auprès de laquelle j'ai enquêté, c'est une famille dans laquelle le père était chef de chantier salarié, donc travaillait dans le bâtiment et il a sept enfants et un de ses deux fils crée son entreprise de bâtiment qui devient florissante et ce fils m'explique que c'est lui qui doit veiller à la conservation de la maison que ses parents possèdent, qu'ils ont construite et qui est un peu le lieu de la vie familiale et il me dit en particulier qu'il ne peut pas faire confiance à ses sœurs pour ça puisqu'il a bien vu que trois d'entre elles quand elles ont divorcé ont dû vendre la maison que leur père les avait aidées à construire et qu'elles ne sont manifestement pas capables de conserver un bien familial. donc ces constats qu'on a fait sur le terrain on les a aussi éprouvés et on le montre dans le livre à partir de l'exploitation de données statistiques donc cette fois-ci issue de l'enquête patrimoine de l'été donc qui est représentative à l'échelle nationale. Donc ce que montre notamment l'exploitation de ces données c'est qu'effectivement femmes et hommes ne reçoivent pas les mêmes types de transmission quand ils en reçoivent. Donc ce qu'on voit par exemple dans ce tableau c'est que les premiers défis en particulier c'est-à-dire que parmi les garçons tous ne sont pas égaux non plus vis-à-vis de la probabilité d'être le porteur du statut social familial et donc d'hériter des biens structurants du patrimoine familial donc on voit que les transferts qui sont reçus par les premiers défis sont plus souvent que pour les autres constitués de biens professionnels de logements de valeurs mobilières de terres et moins souvent constitués d'argent les femmes recevant en revanche plus fréquemment des transferts uniquement constitués d'argent et on verra tout à l'heure Céline vous expliquera pourquoi en réalité ce n'est pas équivalent et puis on voit aussi dans ce tableau que les premiers défis reçoivent plus fréquemment des donations ou des transferts anticipés sur la mort de leurs parents ce qui là est un avantage économique évident alors les inégalités qu'on voit dans ce tableau elles peuvent paraître parfois un peu ténues les écarts entre les chiffres observés pour les fils et les filles et selon le rang de naissance d'abord ce sont des écarts qui sont statistiquement significatifs au seuil de 1% qui sont statistiquement robustes mais il faut aussi avoir en tête que dans la plupart des familles il n'y a rien à transmettre ou bien il y a juste des liquidités ou il y a juste le logement des parents qui est forcément vendu parce que personne ne peut le récupérer il y a aussi des familles dans lesquelles il n'y a que des filles ou que des garçons et donc ce que nous disent ces chiffres c'est que vraisemblablement quand il y a de la marge de manœuvre c'est à dire à la fois un patrimoine suffisamment important suffisamment diversifié et puis des adelphies pour reprendre ce terme qui est neutre du point de vue du genre par rapport à fratrie donc quand les adelphies sont mixtes et bien généralement les inégalités dans les transmissions jouent en faveur en faveur des hommes et on verra pourquoi je dis en faveur pour décrire le fait notamment qu'ils reçoivent davantage de biens en nature que d'argent alors ce que montrent les données de l'enquête patrimoine de l'INSEE ce sont également enfin c'est également le pouvoir économique spécifique des hommes dans les couples la slide suivante donc notamment voilà ce que montre ce tableau là c'est que donc les il nous indique qui est propriétaire des biens immobiliers détenus par les couples et ce qu'on constate c'est qu'y compris pour la résidence principale il est globalement deux fois plus fréquent qu'un homme possède seul du patrimoine immobilier ou en majorité que la situation inverse où ce serait la femme ce ce type de de données est en fait lié au fait que parce que les hommes on l'a vu héritent plus souvent de biens et plus souvent plus tôt aussi qu'ils sont plus fréquemment plus âgés que leur conjointe aussi parce que en lien aussi avec cet âge plus élevé mais aussi par le fait qu'ils subissent moins de discrimination sur le marché du travail au moment de la mise en couple ils arrivent souvent avec une épargne plus importante tout ça fait qu'ils ont un patrimoine propre qui est plus important il faut aussi avoir en tête que le fait par exemple qu'un homme a plus de chances d'être propriétaire de son logement au nom de la mise en couple que la femme ça a des effets aussi non seulement sur l'inégalité du patrimoine mais aussi sur le fait que du coup cette propriété elle va aussi définir parfois le lieu de résidence du couple du coup le type de choix de carrière que peuvent faire l'un et l'autre donc ça peut être un avantage vraiment très conséquent au sein du couple ce que montrent aussi les données de l'enquête patrimoine c'est que le patrimoine des femmes est davantage fragilisé par les aléas de la vie conjugale que celui des hommes ça l'enquête patrimoine le montre avec des régressions logistiques on montre que les séparations et les veuvages sont corrélés négativement de façon plus forte pour les femmes avec la détention de biens immobiliers par exemple que pour les hommes là les résultats qu'on vous a mis sont des résultats issus de l'échantillon démographique permanent qui ne sont pas nos résultats qui ont été produits par Sébastien Durier et qui avaient été pour nous un peu l'objet de surprises parce que quand on a enquêté dans les tribunaux ou dans les services aux affaires familiales les magistrats et les magistrates avaient conscience que généralement les séparations mettaient les femmes dans des positions notamment parce qu'elles ont la garde des enfants dans des positions plus fragiles que celles des hommes mais il nous disait il y a un truc sur lequel elles sont un peu avantagées c'est la conservation du domicile conjugal pourquoi ? parce que précisément parce qu'elles gardent les enfants et qu'on souhaite maintenir un cadre de vie stable pour les enfants et bien on leur attribue plus souvent le domicile conjugal et bien ce que montre cette enquête c'est que c'est que ce n'est pas le cas que un an après après la séparation il est beaucoup plus il est plus fréquent que ce soit l'homme qui continue à habiter l'ancien domicile conjugal que la femme et ce qui nous intéresse du point de vue du patrimoine c'est que cette inégalité elle est encore plus forte quand les conjoints étaient propriétaires du logement ce qui montre que les hommes ont plus de facilité à conserver le patrimoine immobilier que les femmes donc globalement on observe bien statistiquement l'ascendant patrimonial des hommes dans le couple donc au final ce qu'on montre à partir de ces données statistiques d'enquêtes recueillées auprès des ménages et de nos monographies de famille c'est que c'est comment les enjeux de transmission du capital économique au sein de chaque famille nourrissent les inégalités de richesse entre femmes et hommes et donc comment la reproduction de notre société de classe s'appuie sur la reproduction du genre au sein des familles maintenant il s'agit de comprendre la perpétuation de ces mécanismes dans une société dans laquelle la norme d'égalité entre femmes et hommes et en particulier la norme juridique est de plus en plus prégnante donc là c'est la deuxième partie où on s'intéresse aux professionnels du droit et à la manière dont ils travaillent et notamment la manière dont ils comptent alors avant de rentrer dans le vif du sujet de leur manière de compter on voulait faire un petit temps pour vous expliquer alors ça a été dit dans la présentation mais là les enquêtes que Sybille a mentionnées dans la première partie c'était des enquêtes qu'on avait faites l'une et l'autre d'ailleurs plutôt séparément dans le cadre de nos thèses mais depuis 2008 on a travaillé ensemble et en fait on a travaillé avec un vaste ensemble de chercheuses et de chercheurs au sein de différentes équipes de recherche sur d'abord dans les tribunaux sur le traitement judiciaire des séparations conjugales donc c'est les équipes ruptures et qui s'appelle désormais l'équipe Justine puisque ça continue et puis ensuite sur les professions libérales du droit donc toujours dans ces deux mêmes équipes plus toutes les deux au sein d'une d'une enquête qu'on a faite auprès des notaires dans le cadre d'une équipe de juristes dans le cadre d'un projet pour la mission de recherche droit et justice donc ça en fait ce que vous voyez là c'est des choses qu'on a faites avec plein de gens au moins une cinquantaine entre 2008 et aujourd'hui donc on a observé des audiences on a réalisé des entretiens avec les professionnels du droit on a travaillé sur les dossiers qu'on recueillait dans les tribunaux on a constitué une base de données de 4000 affaires familiales sur laquelle on est encore en train de travailler aujourd'hui et puis ensuite après avoir travaillé sur les tribunaux on est allé chez les avocats et un peu avec le même principe on faisait des entretiens avec les avocats on essayait d'assister au rendez-vous des avocats avec leurs clients et on récupérait les dossiers sur lesquels ils travaillaient voilà donc ça c'est le petit moment pause où vous nous voyez faire du travail collectif dans les archives à droite c'est dans les archives d'un tribunal à gauche c'est dans un tribunal où on était en train de travailler sur des dossiers qu'on avait récupéré qu'on observait en audience en bas à gauche vous avez l'unique photo du collectif 11 qui a publié ce livre au tribunal des couples en 2013 et ce livre a été adapté en BD par Baptiste Virault l'année dernière et puis en bas à droite vous avez une salle d'audience du type de celle où on a observé des audiences voilà donc ça c'était le petit moment la petite pause avant de re-rentrer dans le vif du sujet des comptabilités inversées donc là en fait on va aller chez le notaire au moment soit d'une succession soit d'une donation au moment d'un divorce et on va aller réfléchir à ce que c'est qu'un acte notarié qui distribue du patrimoine entre des personnes apparentées donc soit deux conjoints qui se séparent soit des héritiers des héritières au moment d'une succession donc pour l'instant il faut que vous vous intéressiez uniquement à la colonne de gauche ce qu'on appelle la théorie en fait c'est la logique du document qui s'appelle un acte notarié donc quand on a entre les mains un acte notarié en matière de succession ou bien de divorce ou séparation et bien on a un inventaire des biens donc un inventaire c'est une liste une liste de biens en face de chacun de ces biens qui sont décrits vous allez avoir donc les biens ça peut être des comptes en banque ça peut être des hectares de forêt ça peut être un logement donc en face de chacun de ces biens qui est décrit vous avez une évaluation c'est-à-dire un montant en euros qui correspond à la valeur donc l'évaluation de chacun de ces biens puis ensuite vous avez une somme du patrimoine à partager et puis ensuite on fait des divisions entre les héritiers et les héritières ou bien entre les conjoints et puis si l'attribution des lots ne correspond pas à la part que chacun devrait avoir et bien il y a ce qui s'appelle la mise en place de soult c'est-à-dire de compensation pour arriver à un partage du patrimoine qui correspond à la valeur de ce que chacun devrait donc avoir donc on a mis des numéros parce que quand on lit un acte notarié on se dit que c'est ça la logique du document faire l'inventaire puis faire l'évaluation puis faire la somme puis faire les divisions et en fait l'enquête nous a permis d'établir qu'en pratique donc maintenant c'est la colonne de droite ça se déroule à l'inverse alors ça nous a mis pas mal de temps avant de le présenter de cette façon-là mais c'est à partir des entretiens avec des notaires des entretiens avec des avocates et des avocats et à partir des dossiers aussi qu'on a travaillé et aussi à partir des monographies de famille donc en fait quand une famille arrive pour organiser une succession ou bien quand un couple se sépare et va chez le notaire et bien ils savent déjà ou la première chose qu'ils font en tout cas c'est élaborer un consensus sur la répartition des biens donc typiquement dans le cas d'un divorce et bien en arrivant chez le notaire le couple sait déjà qui va rester dans la maison ou dans l'appartement qui va rester ou qui va garder le domicile conjugal s'il est gardé et même chose en cas de succession les personnes apparentées savent déjà qui va reprendre l'entreprise familiale ou qui va reprendre la maison de famille donc en fait ce qui est premier c'est l'élaboration d'un consensus sur la répartition des biens et ce qui est l'objet du travail du notaire et ce qui a lieu dans l'étude notariale c'est comme nous le disait un notaire faire rentrer tout ça dans les cases faire rentrer la succession faire en sorte que la succession soit légale et donc pour ça jouer sur l'inventaire et jouer sur l'évaluation des biens de telle sorte à ce que la valeur de chaque part corresponde au droit légaux de chaque héritière héritier ex-conjoint ex-conjoint alors là on a essayé mais dans des présentations orales on n'arrive pas du tout à donner des exemples sinon on explose le temps mais dans le livre on donne des exemples donc on donne des exemples en matière d'évaluation le truc très classique qui arrive vraiment très 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 souvent c'est de jouer sur l'évaluation des biens physiques notamment des biens immobiliers ou des parts d'entreprise et la sous-évaluation présente aussi un intérêt fiscal puisqu'il y a des droits de succession et des droits de partage au moment des séparations qui sont appliquées donc la sous-évaluation est un processus très 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 classique en sachant que les notaires en fait ont une marge de manœuvre pour sous-évaluer des biens qui ne sont de fait pas vendus et puis dans le livre on donne aussi des exemples d'inventaires où là en fait toutes les personnes apparentées les héritières les héritiers savent que quelque chose n'a pas été compté au moment de la succession et parfois même le notaire on sait que le notaire le sait aussi voilà donc en fait il y a le jeu sur l'inventaire et l'évaluation des biens donc là normalement à ce stade vous avez compris pourquoi on parlait de comptabilité inversée c'est que c'est la distribution en premier et l'inventaire et l'évaluation qui arrivent ensuite maintenant il faut arriver à comprendre que ces comptabilités inversées sont sexistes c'est-à-dire qu'elles sont ces comptabilités inversées sont défavorables aux femmes alors pour comprendre ça il faut faire le lien avec ce que Sibylle a dit tout à l'heure c'est-à-dire le fait que les biens structurants à l'occasion d'une succession sont davantage transmis à l'héritier si on est dans une succession donc qui semble plus apte à les gérer les conserver les transmettre on a montré tout à l'heure que les biens physiques les biens structurants que sont les parts d'entreprise les biens immobiliers les biens fonciers sont davantage transmis aux fils et notamment aux premiers des fils plutôt qu'aux héritières et on a montré également que suite à une séparation conjugale les hommes parvenaient davantage à rester propriétaires et notamment propriétaires du domicile conjugal donc du coup à partir du moment donc dans la distribution si on revient là tout de suite dans l'état 1 élaboration d'un consensus sur la répartition des biens ce consensus va dans le sens des stratégies familiales de reproduction qu'on a vu tout à l'heure défavorables aux femmes et qui transmettent davantage les biens structurants aux hommes et la conséquence de ça c'est que la question dans l'étude notariale devient combien est-ce que celui qui reçoit les biens structurants qui est donc plus souvent un homme qu'une femme peut-il donner en compensation à celles qui ne les reçoivent pas les compensations en argent et c'est donc pour ça qu'on peut établir que ce qui a l'air égal sur le papier du fait de ce mécanisme de la comptabilité inversée du fait des mécanismes de tout n'est pas compté et des sous-évaluations n'est pas égale économiquement donc en fait on a des hommes qui récupèrent les biens structurellement à la fois économiquement et symboliquement les plus importants et le mécanisme de la comptabilité inversée fait que les compensations ne sont pas équivalentes économiquement alors une question qui peut se poser à la suite de ça c'est pourquoi est-ce que les professionnels du droit et notamment les notaires agissent de cette façon-là et là vraiment ce qui nous frappe c'est que les notaires en fait c'est vraiment au cœur de leur pratique professionnelle que de pratiquer ces comptabilités inversées parce que les notaires ils se présentent tout le temps comme les médecins du patrimoine qui sont là pour assurer la paix des familles en fait le but d'un notaire c'est que ces affaires patrimoniales n'aillent pas au tribunal ils y arrivent très bien 95% des successions sont traitées dans les études notariales il y a très très peu de dossiers c'est 5% des successions qui vont au tribunal et en matière de divorce et de séparation conjugale il y a un contentieux énorme dans les tribunaux mais qui porte très peu sur les partages patrimoniales donc en fait le but des notaires c'est vraiment et ils nous le disent c'est leur expression ils veulent assurer la paix des familles donc rechercher le consensus travailler sur le consensus à partir du consensus c'est l'objet même de leur travail et du coup comme ils veulent assurer la paix des familles et bien ils remettent très peu en cause les rapports de pouvoir et de domination familiaux et conjugaux dont on vous a parlé dans la première partie c'est à dire les stratégies familiales de reproduction défavorables aux femmes la question qui suit c'est pourquoi est-ce que est-ce que ces notaires sont sexistes puisqu'on a qualifié les comptabilités de sexistes mais est-ce que ça veut dire que les notaires sont sexistes la réponse qu'on donne c'est non enfin ça existe les notaires sexistes mais plus exactement il n'y a pas besoin d'être sexiste pour avoir une logique de la pratique qui est la leur qui est celle des comptabilités inversées sexistes on essaye aussi de creuser un peu sur qui sont les notaires et ce qui est très frappant surtout si on les compare aux autres professionnels du droit avocats et magistrates et magistrats parce que donc les notaires ce sont des professions libérales qui sont en voie de féminisation mais beaucoup plus lentement que les autres professions libérales les notaires titulaires de leur office sont encore majoritairement des hommes en France aujourd'hui qui sont ancrés dans l'indépendance professionnelle et qui sont eux-mêmes issus de familles à capital économique pour devenir notaire aujourd'hui en France notaire titulaire de son office il faut aligner 500 000 euros en moyenne ça peut être beaucoup plus dans les grandes villes et donc ces notaires ce sont soit des fils ou des filles de notaires qui ont hérité de la charge de leur père ou de leur grand-père ou de leur oncle soit des enfants venant de familles à capital économique souvent des familles d'indépendants donc parmi la vingtaine de notaires avec qui on a fait des entretiens approfondis on avait des fils et filles de médecins pharmaciens hôteliers restaurateurs agriculteurs commissaires priseurs presque que on a une exception parmi les vingt presque que des familles à capital économique donc eux-mêmes ont bénéficié d'un capital économique pour s'installer professionnellement donc du coup ils ont une définition du bon héritier qui est partagé avec leurs meilleurs clients alors on passe pas mal de temps dans le livre à discuter de ça parce qu'il y a notaire et notaire le notaire de campagne c'est pas la même chose que le notaire des grandes études parisiennes du septième arrondissement dans le septième arrondissement la clientèle privilégiée ça va être les grandes fortunes internationales et nationales dans les villes dans les grandes villes ailleurs qu'à Paris la clientèle privilégiée ça va être les professions libérales et les chefs d'entreprise et puis le notaire de campagne sa clientèle privilégiée ça va être les agriculteurs ou les familles agricoles du coin mais dans tous les cas la clientèle privilégiée ce n'est pas le prof marié avec une prof fils de prof ou fils d'ouvrier c'est vraiment des familles avec du capital économique et eux-mêmes viennent de familles avec du capital économique et ont donc cette même définition de ce que c'est cette définition donc masculine de ce que c'est qu'un bon héritier qui va pouvoir préserver le patrimoine dans le temps et là pour vous illustrer ça on vous a mis deux photos tirées du site notaire de France l'une pour illustrer la page succession donations et l'autre pour illustrer la page transmission reprise et cession d'une entreprise et vous voyez que c'est un imaginaire sur fond bleu de père et de fils qui regardent l'horizon et on n'a pas trouvé l'équivalent féminin alors cette photo c'est pour vous faire sourire et aussi pour vous parler de l'enjeu fiscal donc cette photo c'est Sarah Purseglove qui est une Canadienne mariée avec un millionnaire d'origine finlandaise qui a divorcé en 2016 donc le couple a divorcé en 2016 et au moment de leur divorce éclate le scandale des Panama Papers et Sandra Purseglove découvre que son mari avait 400 millions de dollars planqués au Panama sur des comptes offshore et donc là ses avocats se sont saisis bien sûr de cela pour dans le cadre de sa procédure de divorce puisqu'elle ne savait pas que son mari était aussi riche que ça et elle pouvait donc prétendre à une part du patrimoine beaucoup plus importante que ce qu'elle demandait alors cette histoire un peu extrême nous permet quand même d'aborder un sujet très 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 important aux affaires familiales qui est l'enjeu fiscal que j'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure mais qui est en fait présent tout le temps dans les études notariales dans les cabinets d'avocats c'est-à-dire en gros ce qu'on dit dans le livre c'est que le fisc c'est ce qui soude les personnes apparentées y compris qui peuvent avoir des intérêts divergents un intérêt convergent peut être versé le moins possible au fisc et l'histoire de Sarah Perth's Globe elle est intéressante parce que nous on a vu alors on n'a pas été à des niveaux de fortune aussi élevés que celui-là dans nos enquêtes mais on a vu très souvent des femmes mariées avec des hommes très riches qui ne savaient pas exactement quels étaient les revenus de leur conjoint et encore moins quelle était la structure du patrimoine et l'ampleur du patrimoine de leur mari auquel parfois elles pouvaient prétendre au cours du divorce et cette situation en fait on l'a voilà une autre manière de l'appréhender alors ça c'est un tableau qui est tiré d'un livre qu'on aime beaucoup de Camille Erlingiré qui s'appelle Restez riches enquête sur les gestionnaires de fortune et leurs clients Camille Erlingiré a travaillé sur la même enquête patrimoine de l'INSEE que nous de 2015 et elle a fait quelque chose de très simple mais de très malin c'est qu'elle a été regarder qui répond à cette enquête donc qui est faite à l'échelle du ménage donc c'est une personne dans le ménage qui répond et l'instruction de l'INSEE c'est de dire que la personne qui répond doit être la personne la plus au fait de la gestion du patrimoine du ménage et en fait elle elle travaille sur les personnes assujetties à l'ISF et elle constate que plus elle grimpe dans les différentes tranches de l'ISF donc plus les couples sont riches plus c'est un homme seul qui répond à cette enquête et ça c'est vraiment intéressant parce que par contraste on sait que dans les classes populaires ce sont les femmes qui s'occupent des questions on le sait depuis Olivier Schwartz on le sait avec Anna Perra Heredia ce sont les femmes qui s'occupent des questions d'argent qui sont souvent des problèmes d'argent mais à l'inverse dans les couples riches voire très riches le pouvoir économique est détenu par les hommes et qui partagent assez peu les informations sur leur richesse sur la richesse éventuellement même sur la richesse du couple et ce qui nous intéressait également et ça on le développe dans le livre c'est que plus les personnes sont riches plus elles sont entourées par de professionnels du droit qui vont être dans les cas des couples très riches très nombreux il va y avoir des avocats fiscalistes des notaires bien sûr des banquiers des experts comptables des avocats fiscalistes voire même pour les niveaux très très élevés de richesse des gestionnaires de fortune et en fait tous ces professionnels du droit fabriquent de la complexité du patrimoine qui fait que le fisc n'y comprend rien enfin ça s'appelle l'optimisation fiscale mais qui fait aussi que les femmes qui ne sont pas au courant qui ne sont pas dans les réunions où ça a lieu et bien n'y comprennent rien elles non plus donc on travaille cette question là dans le livre dont vous voyez qu'elle est vraiment à l'articulation entre classe et genre je repasse la parole à Sybille pour la dernière partie alors là je viens de montrer comment malgré un droit formellement égalitaire l'intervention des professions libérales du droit donc en particulier des notaires ne vient pas remettre en cause les mécanismes inégalitaires qu'on observe dans la famille mais au contraire les légitimes les campones du saut de la légalité on peut se demander ce qu'il en est de l'intervention de l'État et en particulier une partie de ses représentants tels que les juges puisqu'ils ont notamment des profils sociaux assez différents de ceux des notaires donc en particulier ce sont des fonctionnaires et non pas des professions libérales qui doivent leur position sociale bien davantage à leur capital et économique on peut se poser cette question notamment à partir de en se concentrant là cette fois-ci sur les séparations conjugales puisque l'appauvrissement des femmes dans les séparations conjugales est devenu un problème public au travers de la figure de la famille monoparentale là on vous rappelle dans le powerpoint les chiffres donc une famille monoparentale sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté contre seulement 7% des personnes qui vivent en couple et 13% des personnes seules et on a démontré récemment que cette pauvreté des familles monoparentales elle est liée aux séparations et à l'appauvrissement spécifique des femmes qui sont largement majoritaires à la tête de ces familles monoparentales après les séparations c'est-à-dire que pendant un moment on considérait que les séparations appauvrissaient les deux conjoints dans la mesure où il y avait une perte d'économie d'échelle et puis des chiffres comme ces chiffres récents établis par des chercheurs de l'INED chercheurs et chercheuses de l'INED montrent que en fait cet appauvrissement ce sont essentiellement les femmes qui le subissent puisque un an après un divorce ou une rupture des taxes le niveau de vie des femmes baisse en moyenne de 20% contre 3% seulement pour les hommes alors cet appauvrissement spécifique des femmes il est généralement interprété comme le résultat de leur dépendance économique c'est-à-dire que les femmes travaillant moins elles seraient donc plus pauvres et ce qui fait qu'après les séparations individuellement plus pauvres d'où leur appauvrissement après les séparations alors nous on essaye d'adopter un autre regard qui est largement inspiré de celui du féminisme matérialiste qui consiste d'abord à dire que ce que font les femmes à la maison ce ne sont pas simplement des tâches ménagères mais c'est bel et bien du travail donc ce fameux travail domestique qui consiste à produire des biens et des services dont on peut mesurer la valeur et donc là pareil dans le diaporama on vous rappelle une des dernières estimations faites par l'INSEE de la valeur de cette production domestique qui alors il y a plusieurs façons de la mesurer mais on s'accorde à dire que cette production domestique elle représente à peu près l'équivalent au moins l'équivalent du tiers du PIB or cette production domestique donc c'est bien du travail mais c'est du travail gratuit et il s'avère que les femmes continuent à être spécialisées dans ce travail gratuit donc là on rappelle aussi des données issues de l'enquête emploi du temps de l'INSEE donc on s'intéresse aux couples avec enfants dans ces couples avec enfants on additionne pour les femmes et les hommes le temps de travail rémunéré et le temps de travail domestique quand on fait ça qu'est-ce qu'on voit on voit que les femmes travaillent en moyenne par semaine 54 heures contre 51 heures pour les hommes donc les femmes travaillent un peu plus elles ont moins de temps de loisirs or pour les femmes les deux tiers de ce temps c'est du travail domestique gratuit alors que pour les hommes la proportion est inverse deux tiers de leur temps de travail et du travail rémunéré alors cette spécialisation elle a évidemment des effets très importants sur les revenus individuels des femmes et des hommes et en 2011 on constate que les femmes en couple de sexe différent gagnent 42% de moins en moyenne que leur conjoint alors que pour donner un ordre d'idée les inégalités de revenus entre femmes et hommes célibataires ne sont que de 9% et donc on le sait ça a été établi y compris par François de Saint-Guy un ordre d'infortune de la femme mariée que cette division sexuée du travail à la fois elle elle pèse sur les carrières professionnelles et les carrières de revenus des femmes mais aussi elle favorise les carrières des hommes et ça ce sont des chiffres qui ont été actualisés donc pour pour conclure là-dessus on adopte une perspective dans laquelle on considère que les femmes ne sont pas dépendantes économiquement des hommes mais dépendantes financièrement d'eux en raison de l'exploitation de leur travail gratuit et ce qu'on montre c'est que notre droit formellement égalitaire et sa mise en œuvre dans les services aux affaires familiales des tribunaux ne permet pas la reconnaissance de ce travail gratuit et de son exploitation il y a un mécanisme il y a un outil juridique qui permettrait cette forme de reconnaissance de ce travail gratuit c'est ce qu'on appelle la prestation compensatoire la prestation compensatoire c'est une prestation qui aujourd'hui doit être versée sous forme d'un capital au moment du divorce qui est censée compenser les inégalités de situations économiques entre les conjoints qui découlent de la vie conjugale et de la séparation et qui notamment doit être attribuée quand il y a eu des sacrifices d'un des conjoints de sa carrière professionnelle au profit de la famille et de la carrière professionnelle de l'autre conjoint or on constate que la mise en œuvre de cette prestation compensatoire elle est finalement très limitée pourquoi d'abord parce que les juges même si c'est dans une moindre mesure que les notaires mais quand même ils accordent une importance spécifique à la préservation de la richesse masculin donc là on en donne un exemple dans une citation d'un juge qui nous dit à propos de la fixation des prestations compensatoires si on oblige quelqu'un à vendre un bien hérité de sa mère c'est un problème aussi il faut du pragmatisme est-ce qu'il y a de l'argent disponible autrement dit il n'est pas pensable pour qu'un homme paie une prestation compensatoire à son ex-conjointe de l'obliger à liquider des éléments du patrimoine familial et de fait on constate que la prestation compensatoire elle est limitée à l'existence de liquidités disponibles chez l'ex-conjoint et donc en fait elle n'existe que dans 20% des divorces et donc elle n'existe pas entre parents non mariés et son niveau médian est de 22 000 euros ce qui est assez faible par rapport aux coûts d'opportunités pour les femmes tout au long de leur vie de spécialiser dans le travail domestique la faiblesse de la reconnaissance du travail domestique des femmes elle se retrouve donc non seulement dans la fixation de ces prestations compensatoires mais aussi dans la fixation des pensions alimentaires donc cette fois-ci vis-à-vis de public de toute classe sociale et en particulier de classe populaire où les discussions autour des pensions alimentaires montrent une perception très asymétrique du travail féminin et du travail masculin par les par les juges pour le dire autrement les femmes sont censées travailler au sens du travail rémunéré parce que les juges aujourd'hui qui sont au trois quarts des femmes dans les services aux affaires familiales considèrent qu'une femme doit être indépendante économiquement donc il est normal qu'elle travaille en même temps elle doit se rendre disponible pour s'occuper de ses enfants et toute l'organisation enfin les discussions autour de l'organisation de la prise en charge des enfants montrent que les juges considèrent qu'a priori la mère est disponible et si le père lui le peut et bien il faut lui laisser une place pour s'occuper de ses enfants mais il est très important et là spécifiquement important que le père travaille et qu'on ne décourage surtout pas à travailler à la fois à la fois au travers des arrangements sur les emplois du temps les droits de visite et d'hébergement mais aussi de la fixation de la pension alimentaire et ça notamment face aux justiciables de classe populaire les juges ont tendance à limiter les mentions de pension alimentaire voire à déclarer des pères impécunieux pour éviter ce qu'ils craignent c'est-à-dire de les décourager de travailler donc là on a la citation d'une juge qui refuse en fait de fixer une pension alimentaire pour des enfants dont la mère elle-même travaille à temps extrêmement partiel et à des niveaux de revenus de l'ordre de 700 euros par mois donc très bas tout compris et le père vient de retrouver un travail au SMIC et elle refuse de fixer une pension alimentaire en disant l'intérêt des enfants c'est aussi de voir le père qui a réussi à s'en sortir alors qu'il était éramiste et donc elle craint qu'en fixe une pension alimentaire l'homme renonce à travailler ce qui correspond à son imaginaire des travailleurs de classe populaire et du même coup elle ne fixe pas de pension considérant qu'il est plus important pour les enfants d'avoir un modèle paternel d'hommes qui travaillent alors cette perception asymétrique du travail féminin et du travail masculin on la retrouve aussi dans les discussions autour des prestations compensatoires où les magistrates dévalorisent les femmes enfin l'investissement des femmes dans le travail domestique et la possibilité d'une compensation économique de cette division sexuée du travail donc là je vous cite une magistrate à la cour d'appel qui nous dit nous ne sommes pas très généreuses en prestations compensatoires le mariage ce n'est pas une rente on n'est plus au 19ème siècle les femmes qui n'ont jamais travaillé pour s'occuper de leurs enfants et ont sacrifié leur carrière pour que leur mari fasse la leur ça ne nous attendrit pas ça ne nous convainc pas nous sommes de gros travailleurs ici donc il faut noter ici l'emploi du masculin pluriel pour décrire ce qu'elle appelle les travailleurs de son service aux affaires familiales qui est quasiment exclusivement composé de femmes et qui montre bien cette conception masculine du travail qui invisibilise le travail domestique alors au final ce qu'on essaye de montrer dans le livre c'est comment alors que les femmes on l'a vu au travers des statistiques de l'enquête emploi du temps travaillent autant si ce n'est plus que les hommes elles se retrouvent dans toutes ces démarches qui accompagnent les séparations à la fois dans les tribunaux mais aussi face à des institutions comme les caisses d'allocations familiales en position de demande donc ça c'est quelque chose qui est assez connu mais là dont on rappelle les chiffres ce sont plus souvent les femmes qui font les requêtes au tribunal que les hommes suite aux séparations souvent parce que ce sont elles qui ont de fait la garde des enfants et qui donc se retrouvent en position de demander une pension alimentaire donc elles font les démarches auprès du tribunal donc elles ont la garde des enfants ce sont elles qui s'en occupent elles font les démarches au tribunal et donc elles se retrouvent en position de demandeuse tandis que les hommes on entend ces expressions dans les audiences aux affaires familiales les hommes on leur demande de faire une offre de pension alimentaire de faire un geste pour prendre en charge par exemple des frais d'orthodontie de laisser le domicile conjugal à leur ex-conjoint voire de leur accorder l'usage de leur nom d'accorder l'usage de leur nom à leur ex-époux donc cette position de demandeuse c'est aussi une position de dominer si on suit la lecture par Mauss du don du don contre don agonistique et donc cette position des femmes de demandeuse elle constitue aussi un prolongement en particulier dans les familles de classe populaire du partage du travail pendant la vie de couple c'est à dire qu'Anna Périan et Redia le montrent Yasmine Ciglo aussi durant la vie de couple dans les classes populaires ce sont les femmes qui sont spécialisées dans la prise en charge des tâches administratives ce sont les femmes qui font le travail nécessaire pour boucler les fins de mois de courir après les promotions de produits alimentaires entre autres mais aussi demander des délais pour payer un loyer par exemple et bien après la séparation ce sont elles à nouveau qui s'occupent des tâches administratives notamment par exemple quand l'homme a été déclaré impécunieux par la justice pour payer une pension alimentaire et bien ce sont elles qui vont devoir faire les démarches pour demander une allocation de soutien familial alors qu'on pourrait imaginer que ce soit l'homme déclaré impécunieux qui doit faire cette démarche pour verser cette allocation à son ex donc elles font les tâches elles s'occupent des tâches administratives qui s'occupent de boucler le budget pour s'occuper des enfants en fin de mois donc on essaye de montrer dans le livre comment notre système socio-fiscal entretient cette dépendance financière des femmes à l'égard de leur conjoint donc notamment pour en donner juste un exemple l'allocation de soutien familial dont je parlais à l'instant si une femme se remet en couple avec un homme qui a des revenus et bien elle est suspendue c'est à dire que c'est le nouveau conjoint qui est censé qui est censé subvenir aux besoins des enfants d'une autre rue donc pour conclure on voulait insister sur trois points donc le premier point c'est un enjeu qui nous paraît à la fois méthodologique et politique c'est celui de la déconstruction des catégories de ménage ou de foyer fiscal puisque Céline l'a évoqué en introduction le fait qu'on fasse des enquêtes à l'échelle du ménage qu'on ait des données fiscales à l'échelle du foyer fiscal et bien c'est quelque chose qui rend extrêmement compliqué l'analyse des inégalités économiques au sein des coûts donc c'est vrai pour le patrimoine mais c'est aussi vrai par exemple dans l'enquête budget des familles les dépenses sont listées à l'échelle du ménage on ne sait pas qui profite de quelles dépenses dans le ménage mais cet enjeu il est aussi politique puisque par exemple le fait que les politiques de redistribution soient pensées à l'échelle du ménage fait que là j'ai évoqué le cas de l'ASF auquel les femmes n'ont plus droit quand elles se mettent en couple au nom des revenus de leurs nouveaux conjoints et bien globalement notre système fiscal fait que dans les couples où les hommes sont plus riches que les femmes et bien la mise en couple leur permet de diminuer leur taux d'imposition tandis que pour les femmes c'est le contraire elles payent un taux d'imposition supérieur à celui qu'elles paieraient en fonction de leur seul revenu personnel le deuxième point sur lequel on voulait insister c'était le fait que les réponses apportées aujourd'hui à la question de l'augmentation des inégalités de patrimoine sont des réponses données notamment par Thomas Piketty et les chercheurs qui travaillent avec lui en termes de politique fiscale de redistribution alors nous on n'a rien du tout contre ces propositions mais par contre on voudrait souligner les difficultés de leur mise en oeuvre ce qui nous semble que ce que montre notre travail c'est que ceux qui détiennent le capital économique ne détiennent pas que leur richesse ils détiennent d'autres formes de capitaux notamment du capital culturel du capital social ils sont aussi à la fois socialisés au droit accompagnés par des professionnels du droit tout au long de leur vie qui les aident à protéger leur patrimoine familial de ces politiques de redistribution et ceux qui protègent leur richesse des politiques de redistribution ce sont des familles fortunées mais au sein de ces familles le plus souvent des hommes ensuite dernier point qu'on voulait évoquer c'est que dans notre travail on a essayé de montrer comment les inégalités de genre et de classe devaient être analysées ensemble puisque on montre comment la reproduction de notre société de classe s'appuie sur la reproduction du genre au sein des familles et que donc les inégalités de genre et de classe en matière de patrimoine sont inextricables mais il nous semble qu'il reste à voir comment ces inégalités s'articulent à d'autres types de rapports sociaux de domination des rapports sociaux entre générations mais aussi des rapports sociaux de race qui restent largement à explorer voilà merci beaucoup pour cette présentation donc si vous voulez poser des questions n'hésitez pas on va commencer donc la discussion sur la discussion on va commencer sur la discussion